Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour cette rencontre sur la littérature géorgienne. J'ai l'honneur de représenter Marie Sagouria, directrice de la bibliothèque qui passe la porte au moment où nous commençons. Nous avons surtout l'immense honneur d'accueillir Madame l'ambassadeur de Géorgie pour la deuxième fois cette année, puisque vous avez accompagné en décembre dernier le président de la Géorgie. La Géorgie nous honore à nouveau cette année par sa présence et aussi par son soutien actif pour pouvoir accueillir et financer le voyage de Géorgie, donc des deux écrivains qui vont participer à notre rencontre ce soir. Donc je vous passe la parole Madame l'ambassadeur et vous remercie encore à nouveau chaleureusement pour votre soutien et votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Je suis ravie vraiment de participer, de pouvoir participer dans cette manifestation. Il y a quelques mois, Tamouna est venue nous voir à l'ambassade en nous demandant, en expliquant ce projet, et en nous demandant de participation. Et effectivement, la Géorgie, l'ambassade de Géorgie, elle est ravie de pouvoir participer dans une manifestation qui est dédiée à la littérature géorgienne. Il faut aussi souligner, malheureusement, qu'il y a à peu près, quand je suis arrivée il y a quatre ans, nous avons un peu regardé combien de titres géorgiens sont traduits en français, et c'est vraiment très peu, c'est à peu près 70 écritures, parfois c'est juste les traductions des thèses, parfois c'est des livres, des littératures, mais particulièrement c'est les littératures classiques qui sont traduites. Et depuis quelques années, nous avons souhaité à l'ambassade de supporter, de soutenir en fait les traductions de littérature géorgienne en français. Donc je suis ravie d'autant plus que Boulac, qui est un endroit extrêmement important pour la Géorgie, là où vous détenez énormément d'œuvres géorgiennes, donc très importantes, de participer dans cette manifestation. Je voudrais remercier Mme Marie-Lise Zaguria, la directrice de Boulac, pour tout ce qu'elle fait pour la Géorgie, pour la littérature géorgie. M. Benjamin Guichard, directeur scientifique, je vous remercie aussi. Service d'action culturelle de Boulac, évidemment. Mme Swannidze, tout particulièrement parce que je sais combien elle a fait pour que ce projet aboutisse et pour qu'on puisse avoir deux écrivains aujourd'hui ici parmi nous. Centre national du livre de Géorgie, qui a financé aussi, qui a financé cet projet, surtout déplacement de la Chabouradze en France. Et enfin, les deux écrivains, Mme Lela Kodalashvili et M. Lachabouradze, pour leur présence. Je vous souhaite une très intéressante et très bonne soirée. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre dédiée à la littérature géorgienne contemporaine de la période post-soviétique jusqu'à nos jours. Alors, malgré son peu de visibilité sur le plan international, cette littérature est riche en mouvements, en devenir et prend son essor dans un pays qui a été le théâtre des profonds bouleversements politiques et sociaux ces dernières décennies. Nous tenterons ainsi ce soir de reconstituer cet espace littéraire où coexiste, dans une interaction féconde, des tendances artistiques variées et des auteurs qui appartiennent à des traditions littéraires diverses. Nous avons le grand plaisir d'accueillir deux auteurs venus de Géorgie, Lela Kodalashvili et Lacha Bouradze. Lela Kodalashvili est critique littéraire et rédactrice de la revue littéraire Achalissa Ange. Elle est aussi auteure de pièces de théâtre dont certaines ont été adaptées au théâtre national Roustavelli. Lacha Bouradze est auteure dramatique, romancier, essayiste, scénariste, journaliste, animateur de radio et de télévision. Ses livres ont été traduits en plusieurs langues et ont été récompensés par des prix internationaux. Je tiens à les remercier pour leur implication dans ce projet. J'aimerais également exprimer ma gratitude envers Shorina Stavishvili qui a accepté d'être notre interprète. Avant de donner la parole à nos invités, je vais vous présenter brièvement les collections géorgiennes de la Bulac, puis je retracerai en grande ligne l'histoire de la littérature géorgienne de ses origines jusqu'à l'époque soviétique. Alors, le fonds géorgien de la Bulac compte près de 3000 titres. Le fonds patrimonial comprend des éditions précieuses de Vénice, de Constantinople, de Montauban, des typographies impériales de Saint-Pétersbourg et de Moscou, de la chancellerie de la vice-royauté du Caucase, mais aussi des ouvrages publiés par la Société de diffusion de l'alphabétisation parmi les géorgiens, société qui a été fondée en 1879 en Géorgie et à qui l'on doit les premiers manuels scolaires en géorgienne, en langue géorgienne et les premières études ethnographiques. Les documents édités en Géorgie dominent dans nos collections, évidemment. Cependant, la Bulac recèle un nombre important d'ouvrages publiés en France, le gouvernement géorgien ayant trouvé refuge dans le pays après la soviétisation de la Géorgie en 1921. En effet, il y a la quasi-totalité des publications des exilés géorgiens en France. Durant la période soviétique, la bibliothèque s'enrichit d'ouvrages édités par l'Académie des sciences de Géorgie et envoyés systématiquement par le gouvernement soviétique. Depuis 2015, le fonds est réactualisé par le biais d'achats de donations, les principaux axes de développement portant essentiellement sur des éditions académiques et littéraires, ainsi que sur la littérature populaire. Par ailleurs, je vous invite vivement à découvrir la présentation détaillée des collections géorgiennes de la Bulac qui vient d'être publiée sur le site de la bibliothèque et qui vous permettra de mesurer combien ce fonds représente un reflet de la production intellectuelle géorgienne et une clé d'accès à l'édition géorgienne en France. L'observation de ce fonds fait apparaître deux spécialités dominantes, la littérature et l'histoire. Cette forte représentativité de belles lettres n'est pas surprenante si on tient compte du fait qu'en Géorgie, la littérature a toujours constitué l'un des capitaux culturels majeurs dont disposait le peuple géorgien pour fermenter et consolider sa conscience nationale. En effet, pendant des siècles, elle a contribué d'une manière fondamentale à la préservation de cette identité nationale géorgienne face aux menaces qui pesaient sur elle. Alors, le domaine le plus riche de la littérature ancienne, c'est la littérature agéographique. Et chronologiquement, la première production originale qui se soit conservée jusqu'à nos jours, c'est la Passion de Chouchanik. Cette œuvre décrit le martyr de Chouchanik, épouse d'un gouverneur d'une province de Géorgie qui refuse à se soumettre à l'ordre de son mari d'apostasier sa foi chrétienne. Tout ceci donne un tableau expressif de mœurs politiques et sociales, culturelles et religieuses de la Géorgie du Vème siècle. En effet, la société féodale de la Géorgie de cette période devait mener une lutte continuelle, tantôt contre les Perses, tantôt contre les Arabes. Et cette lutte, naturellement dictée par les intérêts politiques, prenait le caractère d'une guerre religieuse et trouvait son expression littéraire dans ses œuvres martyrologiques. Du Xe au XIIIe siècle, la Géorgie devient un puissant royaume qui englobe tout le Caucase. C'est l'âge d'or de l'histoire de la Géorgie et la littérature et les arts présentent les caractères d'une renaissance générale. Le plus important représentant de la littérature de cette période, c'est indéniablement le poème « Chevalier à la peau de tigre » de Roustavelli. C'est une longue histoire de souffrance, de pérégrination et des exploits de deux couples royaux, amoureux jusqu'à l'abnégation. Le poème est disséminé de sentences et d'aphorismes, sources inépuisables de sagesse. Et dans le domaine de la versification, l'auteur se révèle vraiment un maître absolu. Selon les critiques, ce qui fait l'exception de cette œuvre, c'est que les conceptions philosophiques et les thèmes poétiques développés par Roustavelli se rattachent à des courants de pensée qui annoncent la renaissance et concernent des valeurs humanistes. Après cet âge d'or culturel géorgien vient une période qui est marquée par le déclin de la vie littéraire provoquée par l'invasion mongole suivie des Turcs au XVe siècle. L'intégration à l'Empire russe à partir de 1801 ou plutôt l'annexion de la Géorgie par la Russie entraîne une européanisation des royaumes géorgiens coupés depuis la chute de Byzance des centres culturels et politiques européennes. Les élites locales rapidement intégrées à l'aristocratie tsariste se familiarisent avec les nouveaux mouvements artistiques et les nouvelles idées politiques. Elles développent le mode de vie à l'occidental et la sociabilité mondaine sur le modèle des salons français. Et donc cette situation crée des conditions favorables à l'éclosion du mouvement romantique en Géorgie. Alors les auteurs romantiques sont tous issus de familles aristocratiques et défendent l'idéal d'une Géorgie indépendante et le rétablissement de la monarchie de la dynastie des Bagratides. En fait c'est une dynastie qui a régné pendant des siècles en Géorgie. Ainsi alors qu'ils sont tous engagés dans l'armée ou l'administration civile tsariste et qu'ils admettent la supériorité du modèle culturel européen, ils nourrissent le rêve de la Géorgie précoloniale. Et toute la littérature de ce mouvement produit par ce mouvement romantique des premières décennies du XIXe siècle est traversée par cette double logique. C'est-à-dire d'un côté la Géorgie triomphe de ses ennemis séculaires comme les Ottomans et les Perses, mais de l'autre côté cette victoire a pour prix le renoncement à la liberté et à la tradition puisque la Russie tsariste les détruit, leur porte atteinte d'une manière inexorable. A partir des années 1860, une nouvelle génération d'intellectuels réformistes formés dans les universités russes essayent de propager une conception moderne de la nation fondée sur la distinction entre la nation et le corps monarchique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de la restauration de la monarchie. Cette idéologie nationale valorise une rélecture de l'histoire du peuple géorgien en mettant l'accent sur les pages les plus glorieuses de son passé, de sa culture et de sa langue millénaire. Le message est destiné de donner l'estime de soi au peuple géorgien, à la nation et de dénoncer l'assujettissement à l'Empire russe. Or, dans les années 1860, l'histoire n'existe pas en tant que discipline en Géorgie et ces intellectuels réformistes s'efforcent alors de combler ce vide en réécrivant l'histoire à travers le nouveau genre littéraire, le roman historique ou le poème historique. Ainsi, il y a un poète très populaire, Akaki Zerotelli, qui publie un poème historique intitulé «Tornik e Eristavi » qui relate l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire de la Géorgie, à savoir le soutien qu'elle a apporté à l'Empire byzantin au Xe siècle contre l'invasion selschoukide. Donc, on assiste vraiment à une floraison de textes aux dernières décennies du XIXe siècle au sujet historique destiné à inculquer au peuple une véritable passion pour le passé. Pendant les premières décennies du XXe siècle, apparaissent les nouvelles tendances artistiques comme l'impressionnisme, le symbolisme ou le futurisme défendus par une nouvelle génération d'artistes. Ces artistes sont vraiment assoiffés de la modernité qu'ils réussissent à s'approprier grâce aux nouveaux contacts plus directs et plus fréquents avec le monde culturel occidental. Et ce mouvement artistique ne s'éteindra pas avant les grandes purges des années 30. En ce qui concerne la prose géorgienne de l'époque soviétique, elle est marquée par deux auteurs majeurs, Djavachishvili, Mikhail Djavachishvili et Konstantiné Gamsakhurtia. Alors, Djavachishvili est l'un des fondateurs du roman moderne géorgien. Il étudie des lettres à la Sorbonne, retournée à l'URSS, il est exécuté en 1937. Et en 1923, paraît son roman Les invités de Djaro, Djaro Sriznebi. Le héros du roman, c'est l'avocat Teymouras Revistavi, qui est le descendant d'une famille princière autrefois riche et puissante. Mais avec son épouse, il dilapide rapidement sa fortune et la propriété tombe dans l'abandon. Il s'enthousiasme pour toutes sortes d'activités culturelles et philanthropiques et aime discourir de politique et de philosophie. Il y a un autre personnage, Djaro, qui entre au service de Teymouras en tant que berger et profite astucieusement de ces circonstances. Rusé et habile, il ne tarde pas à acquérir la confiance de son maître et devient en fait le gérant du domaine. Et à la révolution de février, il se rend compte rapidement qu'il peut profiter du nouveau régime et s'approprie illégalement du domaine de Teymouras, tandis que Teymouras lui-même, ce libéral issu de la noblesse en bourgeoisie, perd rapidement son lustre et devient le commis du magasin de Djaro. Mais des profonds changements s'opèrent dans le village et les deux personnages à la fin sont chassés de la maison où s'installent les services publics. Alors, l'autre auteur, Constantinia Gamsarouldea, a aussi fréquenté les universités européennes. Et le roman, sa première œuvre importante, c'est l'enlèvement de la lune qui fait écho à des événements contemporains, en l'occurrence à la collectivisation des villages géorgiens. Là aussi, il y a deux héros qui s'opposent, Tarash Mkhwari et Arzaran Zvambaya. Alors, Tarash, c'est un ancien noble qui a vécu longtemps en Europe. Arrivé clandestinement en Géorgie soviétique, il essaye d'échapper au mode de vie soviétique qu'il déteste en se réfugiant dans la lointaine région montagneuse. Mais là, il n'arrive pas à se faire une place et à la fin, il se noie dans les eaux troublantes d'un torrent. Et alors, Arzaran, c'est à l'opposé de Tarash, c'est un jeune paysan communiste qui va entreprendre à la fin des études à Tbilissi. Il est en fait le fils de la nourrice de Tarash, ce qui est une parenté sacrée selon les vieilles coutumes géorgiennes. Ils étaient élevés ensemble, ils ont vécu comme des frères, mais la réalité nouvelle en fait rompe ces liens anciens qui existaient entre eux et les rejettent dans les camps opposés. En plus, ils sont amoureux de la même fille du vicaire qui renforce l'antagonisme entre les jeunes gens. Et la critique soviétique va reprocher à l'écrivain d'avoir représenté le monde révolu avec une certaine sympathie et une certaine nostalgie. En effet, aucun ouvrage de la littérature géorgienne soviétique de cette période n'a suscité autant de polémiques et de réprobations que ces deux romans. La littérature soviétique qui se voulait éducative et didactique ne pouvait pas se passer d'un héros positif. Or, les personnages de ces deux auteurs ne sont pas les artisans de la vie nouvelle. D'un côté, il y a des nobles intellectuels, érudits, nostalgiques du temps révolu, passifs, incapables de se reconstruire dans une nouvelle société soviétique. Et de notre côté, il y a des personnages issus des milieux modestes, parvenus et arrivistes ralliés au pouvoir victorieux. Pourtant, malgré ces thématiques audacieuses si on peut dire, les deux auteurs vont s'efforcer d'adapter leurs œuvres aux exigences du climat idéologique. Alors, l'époque soviétique, c'est aussi une période d'épanouissement du roman historique. Et dans les années 1920, les œuvres essayent d'établir la généalogie de la révolution et recherchent des ancêtres dans les soulèvements populaires. Le euro positif est alors l'insurgé épris de la liberté qui doit détruire, ébranler l'ordre établi. Dans cette perspective, Mikhail Djawachishvili crée une œuvre monumentale qui s'appelle Arsène de Marabda qui relate précisément la lutte de la paysanerie géorgienne contre les représentants de l'administration tsariste et de la noblesse féodale géorgienne au XIXe siècle et Arsène c'est le guide de cette révolte. Alors, à partir des années 30, il ne s'agit plus du révolutionnaire destructeur mais du bâtisseur d'un état fort, le plus souvent d'un grand prince. Ainsi, on assiste à l'abandon des critères de classe pour apprécier les événements du passé, ceux qui illustrent, qui valorisent la construction d'un état fort et centralisé. De ce point de vue, les deux romans de Constantin et Gam Sakhourdea, La Dextre du Grand Maître, dont nous possédons d'ailleurs une version française à la bibliothèque, et David le Constructeur, sont des œuvres capitales du roman historique géorgien-soviétique. Pourquoi ? Parce qu'il présente le tableau des combats sans merci entre les rois et les seigneurs féodaux qui s'opposent au renforcement de l'autorité monarchique centrale. Après le dégel khrushchevien, apparaît une nouvelle vague d'écrivains qui s'éloignent du canon du réalisme socialiste. Parmi les plus notables, on peut citer Amirajibich, Iladze, Dochanashvili. Mais je vais m'arrêter là en disant que la littérature géorgienne compte aujourd'hui une pléiade des jeunes auteurs qui s'appuient sur ces solides traditions littéraires ou bien essayent de sortir des canons classiques, les détourner et les subvertir. Dans les exposés que nous allons entendre, il s'agira précisément beaucoup de ces détournements et de ces subversions. Donc je laisse la parole à Leila Kodalashvili qui va nous parler des premiers pas de la littérature post-soviétique des années 90 et son exposé s'intitule La formation tardive du champ littéraire géorgien des années 1990 Les vieux nouveaux-nés. Bonsoir. Je voudrais juste vous dire qu'avant de commencer à traduire le propos de Leila, il y aura peut-être deux ou trois fois une petite précision de ma part concernant les titres qui ont causé des scandales en Géorgie pour que ça soit plus clair pour vous, pour le public francophone. Mais quand ça sera le cas, je vais vous avertir quand même que c'est moi qui le dis et que ce n'est pas le propos de Leila. Là, je la laisse parler. Merci. Je ne voudrais pas vous faire une recherche scientifique ou une analyse de très haut niveau de la situation littéraire en Géorgie. Je voudrais juste vous faire un petit aperçu de ces années 90, revivre avec vous ces émotions, ces faits, ces anecdotes, ces histoires et tous ces processus qui avaient lieu ces années-là. Il est possible qu'ici maintenant avec un peu de recul où tout ce que je vais dire vous paraissent drôle, mais c'est ainsi. C'est le destin de l'histoire. Si nous arrivons à en rire, c'est qu'on évolue et c'est qu'on avance. C'est le destin de l'Ordre des palmes académiques avait traduit l'étranger de Camus et l'avait amené à l'édition d'une revue pour l'éditer. Là-bas, on lui avait demandé mais c'est qu'il est ce français. Pourquoi on devrait l'éditer ? C'est le destin de l'Ordre des Georges Kizashvili a laissé passer sa traduction de Camus alors que Camus à l'étranger n'était pas encore traduit et sorti à ce moment-là en Russie. Alors que nous savons qu'à cette époque-là tous se faisaient avant en Russie, tous devaient se faire là-bas, les gens devaient en prendre au plaisir, goutaient aux choses, édité, traduit et c'est ensuite que les autres pouvaient avoir une permission de le faire. – Sous-titrage Les livres, l'interdiction des livres en URSS se faisait en général sur les motifs politiques et morales. Mais la censure en URSS se faisait d'une telle manière que je pense qu'aucun pays ne pouvait égaler dans la censure à l'Union soviétique. Tout se faisait censurer, tout se faisait contrôler. Les livres, revues, films et même des petites mentions qu'on pouvait porter sur le papier toilette. Il y avait bien évidemment une censure bien motivée et argumentée. L'homme soviétique, le citoyen soviétique ne devait pas connaître les bénéfices de l'Occident, enfin les bienfaits de l'Occident. Donc l'écrivain, on interdisait à l'écrivain, à l'auteur de décrire et de parler, de décrire l'Occident dans une prisme positive. Et l'écrivain soviétique ou l'auteur soviétique ne devait surtout pas écrire des livres avec une fin pessimiste ou dépressive. L'écrivain ne devait pas idéaliser un personnage qui menait une vie de bohème ou un personnage qui pouvait se suicider. Plus encore, le citoyen soviétique ne devait pas se suicider. Ne devait pas le droit se suicider parce que tout le monde devait être heureux. Oui, j'ai failli oublié, le citoyen soviétique ne devait surtout pas avoir de sex. Bon, on va dire, le sexe, oui, mais dans un cadre, dans un couple légitime, dans une famille et uniquement dans le but de reproduction. Dans cette attitude de l'Union soviétique vis-à-vis du sexe, l'Union soviétique était proche du dogme orthodoxe de l'Église. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'Église voit aujourd'hui la vie ou les relations sexuelles des gens. Mais je vais plutôt en parler un peu plus loin. Les sujets de prédilection des auteurs de l'époque étaient les loges des chants et des forêts. de la patrie, les gazouilles des oiseaux, les loges panégériques du parti et l'orapatriotisme, donc le pseudo-patriotisme. Ce dernier, d'ailleurs, suit comme une ombre, la poézie très intéressante, la poézie géorgienne d'aujourd'hui, essaie de l'influencer, de jeter la lumière, de jeter l'ombre sur cette poézie et d'étouffer sa voie. Parallel, il y a des gens qui essayez, qui mettent leurs manuscrits, qui conservent leurs manuscrits dans les tirs voire de leur bureau ou bien taper leur texte sur leur machine à écrire pour les faire photocopier ensuite et les distribuer de cette façon-là. Donc, certains attendaient aussi un moment opportun, plus propice pour pouvoir les éditer. Et il y a des gens qui ont vécu pendant 70 ans, ne faisant que défilé pendant les fêtes avec des ballons et ne faisant que les loges du parti. Et ils n'ont jamais exprimé leur mécontentment ou jamais protesté. Les gens ont commencé, c'est son jeté littéralement sur Nietzsche, Freud et même sur la Bible. Imaginez bien, tous qui étaient interdits à l'époque est devenu soudanement accessible. Pour être brève, ça a été une révolution mentale. C'est comme si on nous avait pris, on nous avait fondu et après, avec cette matière qu'on a reçu, on a refondu à nouveau des hommes. On a fait de nous des hommes nouveaux. C'est la meilleure période, début des années 80, jusqu'à ce que l'église s'empare des hommes, deux hommes des gens et qu'elle les enferme, comme ça se passe dans les comptes méchants parfois, les enferme dans des boîtes noires. Merci. 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 Je crois qu'en 2018, que Dato Barbacadze a décidé de lire un extrait de son roman dans un club intitulé «L'amour des supplicieux». Mais je pense que Lacha va en parler plus en détail. Donc je veux pas m'attarde maintenant sur l'œuvre. Et à propos de Lacha, justement, je me souviens qu'une fois il a voulu lire un extrait de son text dernier sonnette. Et il devait lire un extrait où il y a des discours des adolescents, il y a beaucoup de mots, beaucoup de discours scapreux. Et il a fallu qu'il s'excuse devant le public. Donc figurez-vous que jusqu'à aujourd'hui, l'auteur s'excuse encore. Même aujourd'hui, s'il utilise ou s'il a utilisé un langage qui n'est pas dans la norme, un langage scapreux. C'est un langage qui n'est pas dans la norme. C'est un langage qui n'est pas dans la norme. Et l'écrivain soviétique parle, parle, évoque et traite des sujets interdits. Rien que le fait que les vers ouropatriotiques, que j'appelle ouropatriotiques, ont été remplacés par la lyrique, par la poésie libre. C'était déjà un grand, très grand acquis. Oui, en Géorgie, on connaissait pas Burroughs, Bitnik, Kerouac, Gainsbourg, Miller et on vient de connaître Jean-Jeuné. C'est un langage qui est un langage qui est un langage qui est un langage qui est à l'éronique. C'est exprimer uniquement dans cette utilisation, dans cette liberté d'utiliser les gros mots et de montrer l'indécence dans l'oeuvre. Non, parce qu'à l'époque tout était tenté d'un pathétisme, d'un pathétisme qu'on écrivait. Maintenant, voilà, c'est le pathétisme qui suivait les oeuvres comme une ombre et qui fuite encore, transperce encore la littérature aujourd'hui de nos jours. Ce n'était pas de la démocratie, c'était plutôt un laissé aller. Quand on t'enlève des chaînes et on t'enlève des chaînes, on t'enlève des chaînes et on t'enlève, tu es libre, fais ce que tu veux. Mais la littérature a eu un nouvel ennemi, l'Eglise. L'Eglise et les hommes politiques qui se sont rendus compte de la puissance de l'Eglise et qui ne voulaient surtout pas perdre leurs électeurs, ont commencé à chercher de relations, de proximité, de relations très proches avec l'Eglise. C'est à dire que l'Eglise est le travail sur les autres, sur les adepts et leur dict, la vie. Comment il faut vivre ? Ces adepts constituent quand même une question assez importante de la société qui agit selon le dictat de l'Eglise, décide d'aimer ou ne pas aimer telle ou telle parti, telle ou telle homme politique. ... 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 c'est le premier teléton entre les soviétiques et les Etats-Unis, les Américains, et c'est là, c'est pendant ce teléton, un russ a dit cette fameuse phrase. C'est pour ça, 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 c'est pour ça. Il y a quelques années, ma pièce « Les épouses planifient l'adultère » devait se jouer au théâtre Roustavelli. Et le metteur en scène a rencontré beaucoup de problèmes avec les actrices, parce que les femmes, les actrices d'âge moyen, ont eu beaucoup, beaucoup de mal à parler dans ce langage, avec ce langage-là. Après l'avant-première de la pièce, j'ai commencé à avoir des courriers où les gens me disaient que je fais la propagande de la corruption, de la dépravation, que j'incite les gens, les femmes à la polyandrie, et que j'offense leurs sentiments. Donc, on a eu de l'érotisme dans la littérature, mais un peu faussé, faux et caricatural. Et c'est que maintenant, on commence un peu à travailler vraiment sur ce vocabulaire érotique. C'est un peu de l'érotisme que je vois comme une façon de communiquer, comme une autre façon de communiquer entre les gens, et on a reissé, on a reissé comme une façon de communiquer. Et voilà, je me disais, qui l' divorced, je me disais comme une autre façon de la coupe. Pour ça, j'ai ou l'autre, je me disais. Et puis, je me disais, c'est un peu que j'ai une façon de dire. J'ai une façon très belle. La vie, c'est une façon de dire, tu me disais, une façon, je suis difficile, une façon de désirer, Autis, tu me disais, mon je me disais. je me disais, c'est un peu plus, on peut dire, tu me disais, ou la vie, tu m'essaye, c'est un peu de sens, Mes personnages sont principalement des femmes, des femmes d'âge moyen, mûr ou âgées, et j'essaie de voir ce qu'il advient de ces désirs, de ces désirs sexuels latins qui sont en elle. Qu'est-ce qui arrive au corps une fois que les désirs sexuels s'étouffent ou s'estompent ? Je me suis dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit de la critique pour le livre de la critique et de la critique de Georges L'OBJAN. Je vous remercie de la passion simple d'une écrivaine française, Annie-Ernoux. Par ces jeux langagiés, le premier, le tout premier récit nous impressionnent le plus où est décrit les sentiments et les émotions sexuelles d'une femme d'âge moyen. Il peut vous permettre d'exagerer quand elle parle, quand elle parle de cette sexualité ou de cette philosophie de la sexualité chez une femme. Parfois, on a l'impression que c'est pas une œuvre, mais plutôt un tract rédigé sur les sujets de féminisme. Avec le temps, notre rapport, notre attitude vis-à-vis de l'érotisme change. Les anciens n'écrivait jamais sur ces sujets sexuelles comme le fait Léla, Léla Kodolashvili. Vous allez vous poser cette question sur moi. Comment ? Est-ce que à l'époque, on ne baisait pas en Georges ? Mais il y avait bien quelque chose que les femmes audacieuses préféraient soit étouffer ce sentiment, soit l'idéaliser, le magnifier, le sublimer dans leurs œuvres, ces sentiments-là et le montrer dans leur registre très élevé. C'est-à-vis de l'éla Kodolashvili. Léla Kodolashvili, parce que son approche est diamétralement différente, elle a rendu ces sentiments, elle les a ramenés sur terre. Elle nous a ouvert, nous a dévoilé ces sentiments sexuels. Et par ce procédé, ça ressemble plus à la manifestation de protestation qu'à une œuvre littéraire. Fin de citation de l'objanité. Merci. A présent, je passe la parole à Alashabouradze, qui va nous parler de la production littéraire des années 2000. Son exposé est intitulé « Écrivain versus homo sovieticus ». Il va mettre l'accent sur l'émergence d'une nouvelle génération d'écrivains dans les années 2000, qui essayent d'introduire des valeurs esthétiques et idéologiques, en contradiction avec les normes décentes défendues par une part de la société géorgienne. Merci. Puisque Léla a fini à parler dès la troisième personne, je vais faire de même. Je voudrais vous dire que si Alashabouradze aujourd'hui va vous paraître un peu incohérent ou chaotique dans son discours, ne pensez surtout pas que la littérature géorgienne est aussi chaotique. C'est dû au fait que je suis arrivée il y a seulement quelques heures, je n'ai pas dormi la nuit, donc voilà. Je vous donne une petite explication avant de commencer. Il est vrai que Sulkhan Sabah-Orbeliani a mis... Un an et quatre mois au XVIIe siècle pour venir jusqu'à la cour de Louis XIV, et il nous a fallu que six heures pour venir à Paris, mais je pense que c'est suffisant pour ne pas être en forme, pas tout à fait en forme. Il est en train de déceler, c'est à la cour de Louis XIV, mais je ne m'enche pas de vivre. Je n'ai pas parlé ce soir, mais je vais vous dire qu'hier j'ai assisté à l'atbilisi à une conférence. On parlait d'un personnage littéraire très très connu qui est d'origine géorgienne, inventé par Euripide. Vous avez compris tous, il s'agit bien de Médée. Donc la conférence était sur Médée, l'atbilisi, à laquelle j'ai assisté. On a dit que Médée, l'atbilisi, l'atbilisi, l'atbilisi. On a dit que Médée a été le Colchid. C'est le Colchid et c'est le Géorgie Occidental. On a dit que Médée, c'est ce que j'ai assisté à Médée. Il s'est intéressé à la discussion. Il s'agit de la discussion, de la littérature. Il s'agit de l'atbilisi à Médée. Pourquoi j'ai dit Médée? Parce que ces derniers jours, il y a eu beaucoup de discussion sur Médée. Une discussion très intéressante. Par moment même, infantile. On a dit que Médée, il s'agit de la conférence. Et pourquoi infantile? Parce que dans une émission qui a été consacrée à cette conférence sur Médée, il y a eu des auditeurs qui ont appelé. Et pourquoi infantile? Parce que dans une émission qui a été consacrée à cette conférence sur Médée, il y a eu deux auditeurs qui ont appelé. Et c'est une émission qui a été consacrée à Médée. Ils nous ont appelé un peu comme ça. Nous sommes Euripides. Parce que Euripides. avait accusé Médée d'infanticide. Donc Médée, la femme georgienne, accusée d'infanticide. Et notre auditrice nous disait, non, c'est pas possible. La femme georgienne ne peut pas commettre infanticide. Et notre professeur, qui était présent lors d'une émission, avait posé cette question à l'auditrice. cette question qui sonnait un peu, voilà. Il lui avait dit, mais vous entendez par cette version, la version de Lucide? Et je soupçonne, je soupçonne que notre auditrice appris ce mot qu'elle connaissait pas, ou ce nom qu'elle connaissait pas, appris ce mot pour une injure ou un mot un peu, pour un gros mot. Mais c'est vraiment intéressant, parce que dans la tradition littérérérér géorgienne, c'est là où il y a la tradition et là où on parle de Médée. Il y a commencé par notre écriture, notre poet classique, le la Tamar a évoqué, il y a écrit un poème «Médée ». C'est ce qu'on a dit dans son poème, il dit que les enfants n'ont pas tué ces enfants. C'est ce qu'on a dit dans son poème, il dit que les enfants n'ont pas tué ces enfants et les enfants n'ont pas tué ces enfants. C'est ce qu'on a dit dans son poème, il dit que les enfants n'ont pas tué ces enfants n'ont pas tué ces enfants. Le personnage de Medell, parce que c'est un personnage littéraire, comme d'autres personnages littéraires ou historiques, ce personnage de Medell est porteur de symbol d'identité pour les géorgiens. Ce sont des signes, des symboles, des noms, beaucoup de noms sur lesquels s'appuient, je ne sais pas comment, mais d'une certaine façon la société et la conscience géorgienne. Le contact, que ce soit même minime ou quand on touche à ce nom-là, cause et génère une réaction très vive, une réaction vive négative dans la société. C'est à dire que les enfants n'ont pas tué ces enfants n'ont pas tué ces enfants. Les enfants n'ont pas tué ces enfants n'ont pas tué ces enfants. C'est à dire que les enfants n'ont pas tué ces enfants n'ont pas tué ces enfants, mais tu n'ont pas tué ces enfants. C'est à dire que les enfants n'ont pas tué ces enfants n'ont pas tué ces enfants ? Même vis-à-vis des faits et des événements historiques. On n'a pas vraiment une opinion très souvent définitive de ça. Et donc ce qu'elle a dit, c'est dans ce prism là, c'est avec cette mesure là qu'on mesure maintenant les tendances sociétales de la géorgie et de la société post-soviétique. C'est à dire que les enfants n'ont pas tué ces 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 enfants. C'est à dire que les enfants n'ont pas tué ces enfants n'ont pas tué ces enfants. En fait ce sont vraiment des années où… Comment traduirez-vous ? Mais on ne va pas tuer. Oui, c'est une formation de valeur. La formation des valeurs n'est pas tué ces enfants n'ont pas tué ces enfants n'ont pas tué ces enfants. On ne veut pas tuer ces enfants. Et le fait qu'ils nous prennent en train de nous très difficilement. Parfois dans la douleur. Ou parfois ils n'ont même pas de non. On n'arrive pas à leur attribuer les non. C'est un exemple de l'article de l'article. là j'évoque comment Abatoumi par le président précédent c'est à dire sur sa volonté a été installée la statue de Médée c'est comme un signe c'est comme une marque une marque déposée donc la statue de Médée a Abatoumi dans le but bien sûr de promouvoir le tourisme dans le pays mais justement les touristes étaient très étonnés voire égarés et perdus face à cette statue parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on a érigé une statue à Médée de Médée a Abatoumi donc ceux qui sont dans le but la statue de Médée a Abatoumi donc vous pouvez dire la statue de Médée a Abatoumi j'ai tout vu la statue à la statue pour la statue et les Georgiens ont beaucoup vu ce que le projet Il a dit, et pourquoi pas, c'est la statue de la première femme renvoyée, on va dire, de Géorgie. Et d'ailleurs, le crime, on parle bien de l'ancienneté de son crime. Donc l'ancienneté du crime est là. Oui, mais en principe, il y a une tendence de la mort. Et je pense, il y a des des choses qui sont là, mais c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la tendence de la vie. Mais c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie de la vie. Léla, on a bien parlé, mais ces tendances sont nées dans la Géorgie post-Sovietique. Et qu'on veut ou pas, ce sont des peurs ou des appréhensions de la petite nation. La petite nation, c'est-à-dire qu'on a une très grande histoire, un grand, un grand, un grand, un millénaire. Et c'est un sentiment qui n'est pas resté dans le passé, c'est un sentiment que nous pouvons tous, tous les Géorgiens, dans nos corps. C'est une peur existentielle de disparition, d'extinction, c'est une peur d'extinction. Et ce ne sont pas des peurs anachroniques ? Non, c'est ça ? Il n'a pas une existence d'un grand, c'est le grand, c'est le grand paradigme de l'arabe, l'osmone, l'arabe, l'on ne parle pas de l'époque, le pers, l'arabe, les russes. Et on ne parle pas de ces paradigmes-là. Ces paradigmes existent aujourd'hui, encore. Dans les 60 ans, ces autres millions d'euros sont en train de se débrouiller. Il est possible que ce petit pays avec ces 4 millions d'habitants disparaisse un jour. Et ce n'est pas de la vie, ce n'est pas de la vie. C'est un peu de la vie, ce n'est pas de la vie, ce n'est pas de la vie. C'est le cas de la vie et ce n'est pas de la vie. Et cette peur, cette phobie est devenu encore plus fort. C'est renforcé et mes compatriotes seront d'accord avec moi. C'est le cas de la vie, ce n'est pas de la vie, ce n'est pas de la vie, ce n'est pas de la vie. C'est un peu de la vie, ce n'est pas de la vie. C'est un jour nous avalés et le SSD existait. Et ça, ça n'est pas passé il y a 100 ans ou 200 ans. Nous, on a suivi en direct. Ça se passait devant nos yeux. On a vu les chars russes entrer dans le pays. On a vu comment ils brûlaient et incendiaient les villages entiers. Il y a encore quelque chose de vraiment plus atroce quand on observe, quand on voit à la télé, par les médias, comment on brûle ton pays ? Comment on le détruit ? Et ce n'est pas un fait qui a eu lieu et qui s'est arrêté. C'est quelque chose, c'est un fait qui dure, qui continue encore. C'est un fait qui s'est arrêté. Des faits tragiques qui n'attirent sûrement pas l'attention des médias internationaux et occidentaux, mais que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire, je parle bien de comment on assiste tous les jours à des changements de ligne de démarcation et comment tous les jours on assiste à cette occupation grimpante et à ce changement de frontière. Et là, il change donc cette réalité, cette réalité tous les jours. Notre réalité change tous les jours. On peut par exemple voir à la télé comment un jardin ou un potager d'une maison se trouvait côté géorgien et le lendemain il peut se retrouver côté russe. Cette réalité, pour nous, cette réalité est quotidienne. Nous observons la même chose à peu près dans le contexte ukrainien. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est quotidien. Ça fait partie de notre existence. Je ne veux pas maintenant parler vraiment de politique, mais je crois que la littérature géorgienne d'aujourd'hui, en tout cas les œuvres qui se font aujourd'hui. C'est un peu de politique, de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un peu d'un coup de la vie. C'est un peu d'un coup de la vie. C'est un peu d'un coup de l'affaire, de ce stress, de cette phobie que nous vivons au quotidien. Ce sentiment n'est pas homogène. Bien évidemment, ça peut devenir l'absurde, ça peut devenir l'absurde. Grotesque, bon en tout cas, c'est pas un sentiment homogène. Et la littérature, bien sûr, ne se coupe pas de la réalité. La littérature donne écho à cette réalité, reflète cette réalité du pays. C'était comme ça avant, c'est comme ça maintenant. Dans ce texte, on voit bien cette peur que demain, par exemple, on ne peut plus exister, que le pays ce sera d'exister comme pays ou comme une entité. On voit bien cette peur dans ce texte. Et il s'agit de l'agrément de l'agrément. Il s'agit d'enorme, parce que la réaction de l'agrément, c'est un sentiment de l'agrément. Il s'agit d'enorme. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de peur, beaucoup d'agressivité, mais aussi beaucoup de lassitude et des déceptions, des espoirs dans ces textes parce qu'on se rend compte qu'avec tout ce qui nous arrive, celui ou ceux qui sont censés te protéger ne te protège pas. C'est un aspect, c'est un aspect, c'est un aspect anti-civilisation des russiens. La onazist est vraiment un acte anti-civilisation de la part de la Russie. Et cette agression, cette violence disparaît dans une negligence, dans une neutralité, une negligence. Je ne voulais pas vraiment comparer cette histoire au paradigme de Médée, mais qu'est-ce qui se passe aussi dans le cas de Médée ? Médée croit aussi à la civilisation, croit à ce que la civilisation dans laquelle elle vit ne permettra pas qu'on la persécute ou qu'on l'oppresse. La civilisation réagit exactement comme elle a réagi dans le cas de Médée. Quand on observe, quand on voit la présence d'une substance qui est là, il y a une présence qui assiste à cette tragédie de Médée et ne fait rien. On est là, on dit, c'est très mal ce qui se passe, mais on est là, on regarde. Et nous sommes devenus, nous sommes devenus de telles témoins dans le pays et surtout ces dernières, bon, si je peux dire ces dernières neuf ans, neuf années. C'est-à-dire que nous sommes devenus de telles que la guerre de Médée, c'est-à-dire que la guerre de Médée, etc., etc. Je suis allé un peu loin, mais je pense que dans la société, dans la société géorgienne, il y a une partie de la société qui regarde encore la littérature ou les événements encore avec une vision soviétique. Je suis allé un peu plus de fait, il y a un autre, 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 il y a un autre. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et là, oui, quand on touche à l'Arentamar ou à David le Constructeur, c'est pareil, ça fait réagir très, très vivement. Un être humain, un simple citoyen qui n'est pas heureux, qui n'est pas heureux dans son existence, de sa vie, il n'est pas content de sa vie. Économie, social, psychologie. Oui, il a des problèmes, voilà, économiques, des problèmes sociaux ou sociétaux. Dans le présent, il est malheureux. Et le seul endroit ou le seul moment où il était vraiment heureux, c'était dans le passé. Là, je ne suis pas bien, j'avais mal, mais quel passé gloriaux. Et j'étais bien heureux avant dans le passé. Et là, je veux passer à la troisième personne en parlant moi. Il a arrivé un certain lâche à bourrée ou le la poids à la lâche ou quelques-uns tôtres, qui va nous parler de la nouvelle nouvelle, de la réntamarre avec son Marie, Iuri Bogolutski. Un individu que j'ai décrit tout à l'heure, bien sûr, ne va pas recevoir ce texte comme un acte littéraire. Il perçoit ce texte ou cette littérature comme l'attaque personnelle sur sa psychologie, sur sa conception ou sur l'identité. Et si jamais tu t'avises à expliquer à un individu, à cet individu ou à cet homme, tu t'avises à parler de la littérature, de lui expliquer, ça serait vraiment un dialogue de sourds. Ça sera complètement... Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de compréhension. Parce que là tu vas toucher quelque chose de très intime, le nerf, je peux dire ainsi, qui le lie à cette peur existentielle d'extinction. Bien évidemment, je ne peux pas défendre cette position et faire l'avocat de cette position. Parce que jamais un vrai lecteur ne réagirait et ne réagit de cette façon. Là, on parle des individus qui ne lisent pas. Globalement, je peux dire que le problème, c'est le problème d'éducation, d'éducation insuffisante. C'est un manque d'éducation et aussi un emprunt, on va dire, à la tradition soviétique, où l'individu se fâche et se mette en colère contre une œuvre avant même de la lire. Je suis mon ami, j'ai voulu dire qu'il y a une autre littérature. On est là là, aussi l'intérêt de la histoire, j'ai vu le docteur Jivago, c'est que le docteur Jivago, c'est que le docteur de Boulis Pasternak, qui est un nom de la cristaline et qui est le docteur Jivago et qui est un épreuble. longtemps je croyais que c'était une légende quand on parlait de ce scandale de ce scandale de jivago de pasternak et quand le livre est sorti la fameuse phrase qui est né je ne l'ai pas lu mais je condamne d'arroi d'exemple c'est mon collègue c'est mon collègue c'est mon collègue mais une fois on a demandé à cet individu un peu fâché comme ça contre l'oeuvre qui racontait des choses qui n'étaient pas dans l'oeuvre quand on lui a demandé l'artour a posé la question à la personne vous avez lu l'oeuvre et l'autre lui répond comment est-ce que je peux lire de telles obscénités et là c'est à ces moments là qu'on a assisté à cette fusion de cette fusion de cette appréhension appréhension de cette peur d'extinction et de cette tradition soviétique on a reçu quelque chose d'hybride mais en réalité moi je pense que des réactions pareilles sont nécessaires pour la littérature et que mes collègues se plènent pour rien vainement quand la littérature cause de réaction pareil même si l'oeuvre n'est pas lue parce qu'on comprend que la position que l'auteur prend dans cette oeuvre même si l'oeuvre n'est pas lue cette position est vive vivante bah je vais m'arrêter là parce que j'ai commencé à dévier un petit peu donc à bifurquer donc je m'arrête là à présent je donne la parole c'est au public de s'exprimer si vous avez des questions des remarques oui oui s'il vous plaît i keient quoi L'Evois, c'est le temps que je te quais à voir le futur. Je me disais dans le futur, que j'ai eu le 생각 de ça dans celui de laagua, c'est notre position. Et moi, le public de l'Evois de l'Evois, il nous a promouis dans le futur, il nous a mobilisé un peu comme bon, C'est parti, c'est parti. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La première question que Maya a posée, c'était si les écrivains d'aujourd'hui, les jeunes écrivains géorgiens, se considèrent comme des héritiers de la littérature géorgienne globalement. Et la deuxième question, si le terme littérature post-soviétique ne leur pose pas de problème et si utiliser ce terme ne serait pas la continuation de la théorie marxiste. C'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est vrai. 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 C'mon Observacion. C'est vrai. ..want à ces. Ça t'ess. Tu es un travail. Und leковrai. Es un travail. Je veux vous rappeler une phrase d'un philosophe géorgien qui a parlé de ses écrivains, chez qui cette chute, cet ébranlement de l'URSS transparaît bien avant que la chute de l'URSS, la chute réelle ait eu lieu. Chez Dochanashvili ou chez Jiladze par exemple, on voit bien ces métastases qui gangrènent la société et qui annoncent cette chute. Bien avant que la chute réelle et politique ait lieu. Je dirais que la littérature des années 80, des années 70 et même des années 60, ces œuvres-là sont pleines, sont imprégnées de ces prédications, de ces discours prémonitoires qui annoncent la chute. Et là, je ne parle pas d'unique. de la littérature, quand j'en parle, j'entends parler aussi de l'édition, de l'imprimerie. Et c'est ces années-là, dans les éditions un peu souterraines, qu'on imprimait par exemple les livres de Solzhenitsyn. C'est juste qu'on connaissait quand même de séparer d'une certaine façon des tendances littérataires. J'ai ajouté très juste, très brièvement, qu'il n'y a pas de séparer d'une certaine façon. Toutes ces petites explosions annonciatrices qu'on voit dans les œuvres ont lieu bien avant dans les œuvres, dans la littérature, qu'après dans la vie réelle. C'est pour cette raison peut-être que le public, les citoyens et les individus vivent très difficilement et très mal parfois ces événements. C'est-ce que c'est une littérature non-lui, mais commenter et juger ? Monsieur Bukadze, si je prononce bien, il en a parlé un peu, mais est-ce qu'il peut ouvrir un peu plus ? Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas lu l'œuvre et qu'on critique, qu'on se permet de critiquer ou d'insulter l'œuvre alors qu'on ne l'a même pas lu. C'est un peu plus. Ça veut dire exactement ça. C'est un peu plus. Je l'ai dit que c'est un peu plus sur la vie. C'est un peu plus, ça veut dire exactement ça. Par exemple, elle a tout à l'heure évoqué le titre, seulement le titre d'un rési, Georges. Que le titre ? C'est-à-dire que c'est un scandale radicale politique, un manipulable, un scandale. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire la religion. Ce titre a semblé à un petit groupe de personnes, des groupes plutôt radicaux, religieusement parlant. Et ce titre a causé, rien que le titre a causé une telle indignation. Là, on a bien évoqué ce mot, ces mots-là sont phonétiquement très très proches. Donc, le mot géorgien c'est Siroba qui veut dire « connerie » ou « stupidité ». Mais très vulgairement parlant, c'est une stupidité. Et la scène religieuse, donc, c'est Siroba. Donc vous voyez bien qu'il y a juste une lettre qui change, ce sont des mots très proches phonétiquement et rien que le titre, donc stupidité mystique, donc une connerie ou je ne sais pas, voilà, qui leur a paru, ça les a indignés, ça les a scandalisés, c'est ça qui va, c'est rien que le titre a causé tout ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, je traduis brièvement, donc l'explication c'est... Comme dans le mot français connerie, il y a quand même une connotation très, 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 il y a un mot quand même assez vulgaire, on parle bien des organes génitaux, et bien Syrie en géorgien, ça renvoie au pénis, donc c'est un mot qui veut dire une connerie, mais on va dire dans un registre très vulgaire, c'est un mot vulgaire désignant une connerie. C'est un mot vulgaire, c'est un mot vulgaire, c'est un mot vulgaire. Et cette réaction, cette réaction me paraît, et Léla serait d'accord avec moi je pense, d'ailleurs Léla en a un peu parlé, cette réaction me paraît plutôt manipulée, plutôt provoquée par certains groupes qui se disent, qui se disent offensés par ce genre de texte ou par ce genre de propos. Et cette situation qui se passe en Géorgie est très proche de celle qui se passe en Russie, c'est exactement comme ça, là-bas aussi certains groupes se disent offensés dans leur sentiment religieux. C'est soi-disant déjà qu'ils prétendent déjà être très religieux et ça donc offenserait leur sentiment religieux. Et puis, ils se disent, pH, C'est précis. Quelques jours seulement qu'à Saint-Pétersbourg a eu lieu un défilé, une sorte de marche du clergé avec les croyants, avec la paroisse, des personnes croyantes, des gens religieux qui ont marché et défilé pour protester contre la sortie du nouveau film fait sur l'avis de Nicolas II et sur sa liaison avec une danseuse étoile, donc il paraît qu'il y a des scènes un peu, voilà, donc ils sont sortis, marchaient pour critiquer ou protester contre la sortie de ce film en Russie. Et nous avons des doutes, des soupçons assez forts que l'église orthodoxe russe a beaucoup d'influence, a quand même des leviers assez puissants pour exercer donc cette pression, cette influence sur notre église, sur l'église géorgienne. Parce que tout ça, ça vient du passé soviétique et ce rapport sont aussi soviétiques et un peu vieillots. Juste l'église. En tant que j'ai pensé, l'Église du rôme a fait un peu vieillot, il ne sert à dire pas, j'ai trouvé le rapport d'eux à ceò qui fait un peu de vieillot. L'église à la façon de vivre le groupe a fait un peu de vieillot, vous avez compris les traditions, vous avez compris les choses, vous vous avez compris vos idées, vous avez compris vos histoires. Tout cela, c'est le seul but. C'est pour faire détester à l'individu l'Occident et la civilisation occidentale, pour lui dire que tout ce qui vient de l'Occident, de cette civilisation occidentale, est là et sert à te corrompre, à te faire devier du droit chemin. Cette civilisation qui entre de l'Occident est là pour abolir ou supprimer ton identité. Tout ça, ça se fait dans ce but uniquement. Et c'est la pureté qui va défendre ton identité, l'Église orthodoxe et la Russie de Poutine. Je sais que vous n'aimez pas ce beau post-soviétique, mais dans notre espace post-soviétique, c'est très visible. C'est très visible, on le voit bien. Pour me dire, c'est que c'est le cas de manipulation de cette sorte-là. Je pense que, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Je pense que c'est les écrivains et les auteurs qui ont senti en premier. Désolée, mes propos ont été assez longs. La réponse a été longue. Je voudrais savoir si tout ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire M. Bourazé et Mme Konarachili, va dans le même sens que ce qui était déjà soulevé il y a 40 ans dans le film d'Armand Gatti, le documentaire tourné à Sochaux, dont le thème était, si on résume, la difficulté d'être georgien sans être un homme du Moyen-Âge. On n'a pas trouvé d'autres réponses actuellement en Géorgie. La référence, c'est le Moyen-Âge, c'est-à-dire le passé, qui rassure. 40 ans après, la question est-elle toujours la même ? 40 ans, là-bas, il y a 19 ans de l'été, on a fait 10 ans, on le même temps de faire, ce n'est pas pour dire, on n'à, on a dit, les enfants, ils sont�is, on leur dit, ils sont venus dans le monde de la guerre. C'est alors que tu es écrivain, il devait sur le monde de l'avis et l'avis, C'est parti. Oui, bien évidemment, parce que pendant 200 ans l'état non nous a pas appartenu, on était pas libre, donc où on cherchait, où on cherchait tout ça ? On cherchait dans l'âge d'or, dans le moyen-âge, oui. Pendant ces 200 ans d'occupation, il n'y a eu que 3 ans, 3 ans et demi, où on a senti un peu de liberté, là je parle bien de la première république, donc quand on a eu un peu d'oxygène, donc dans cette première république qui n'a pas trop duré et qui s'est soldé par l'occupation soviétique russelle. Donc effectivement j'ai une première fois de l'écoute, et je pense que le monde est dans l'éxique, je vous le dis, c'est vrai qu'on peut vendre à autre chose, donc il n'y a pas de lexibilisme, Pendant très longtemps les Géorgiens chantaient ce verbe de l'éjabjavadze qui disait « Le présent n'est pas à nous, mais le futur est à nous, enfin, grosso modo, et donc, voilà, on regarde vers le passé, le présent ne nous appartient pas et puis on veut bien que le futur ressemble au passé de l'âge d'or. » « Le présent n'est pas à nous, c'est un peu de temps, mais le présent n'est pas à nous, c'est un peu de temps. » « Je me souviens du mouvement national indépendantiste et je me souviens que ce verbe de l'éjabjavadze, le présent n'est pas à nous, le futur nous appartiendra ou il sera à nous. » « C'était chanté et il y avait des gens qui voulaient transformer ce verbe ou cette chanson en hymne national. » « Heureusement, il y a eu quand même des gens qui ont dit qu'on ne pouvait pas transformer cette chanson qui parlait uniquement du présent qui n'est pas bon. » « Donc, ils ont dit non, non, cette chanson ne sera pas bonne pour être hymne. » « Déjà dans cette chanson où on pleure le héros qui meurt. » « Donc, nous allons clore cette rencontre en espérant que le tableau que nous venons d'esquisser donnera au public une vision de ce que la littérature géorgienne aujourd'hui et qu'il saura mieux s'orienter dans ce champ vaste et en plein mouvement et d'évolution. » « Merci. » Applaudissements 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 Applaudissements